Et si un homme était reconnu comme le nouveau Messie, le nouveau prophète, appelons-le Ben, né disons en 1983, lui, Ben Zion Avraham, autrement appelé Ben Jones, ou le prophète, le fils, le Messie, l'ami, le pote, le frère, l'amant, ou tout simplement Ben. Qui a survécu à un terrible accident. La guérison de Ben était la plus rapide que les docteurs avaient jamais vues. Quelque chose ou quelqu'un, je ne sais pas quoi, mais ne voulait pas qu'il meure. Et Ben n'est pas mort. Je peux vous enlever la douleur. Je peux effacer les larmes, les cris, les sanglots. Ben faisait des miracles. La liberté de penser, non seulement utile, elle est nécessaire à la fois. Je suis son frère, Jacob Abram. Arrêtez ! Arrêtez ! Personne, personne n'a jamais aimé comme ça. La parole de Dieu ne se trouve pas dans les livres. Alors où la trouve-t-on ? Dans l'amour. Dans le rire des enfants. Dans un cadeau. Dans une vie sauvée. Dans le silence du matin. Au cœur de la nuit. Dans le bruit de la mer. Dans un air d'opéra. Ces histoires témoignent de nos doutes, de nos peurs, de nos questions, de notre tentative de raconter le monde et de lui donner un sens. Ces histoires deviennent réelles parce que nous y croyons. Il ne faut jamais perdre de vue que ce sont des histoires. Savoir toujours que l'on croit et ne pas croire que l'on sait. C'est exactement ce qu'aurait dit Ben.